Le samedi 14 janvier 2017, la Corderie de Saruignon accueillait un grand gala de catch organisé sous l'égide de la Ligue Nationale de Catch. La soirée accueillait de grands compétiteurs parmi lesquels la Team Scottish, champion par équipe ou encore l'excellent David Michel. Alors c'est très populaire, c'est un sport spectacle. Moi ça fait quelques années que je pratique ça maintenant depuis pas mal de temps et ça attire toujours un public de plus en plus nombreux et ça intéresse tout le monde du plus petit, de 7 à 77 ans, aussi bien la jante féminine que les hommes, que tout le monde. Tout le monde se passionne et tout le monde vient et il trouve son compte. Ce soir, il me semble qu'on est pas loin d'une bonne quinzaine. Il y a des catcheurs masqués, donc les luchadors, forcément, c'est des gens qui voltigent et tout. Il y a du poids, beaucoup de poids. On a Sarah Borgia qui est à 117 kg, on a Dr Müller qui lui est à 115 kg, Hugo Perez, un équatorien, qui lui est à 120 kg. Donc il y a vraiment de gros gars solides. Et à côté de ça, il y a des mecs comme moi qui font 92 kg, qui entretiennent une forme physique intense. Donc c'est une heure de musculation tous les jours, 14 heures de sport par semaine, niveau technique, gym, souplesse, rapidité, maîtrise de combat. Et tout ça pour donner un spectacle éblouissant, puisque c'est vrai que la plupart des gens nous suivent sur tous les shows qu'on fait dans la région, ou même les shows en France, parce qu'il y a des gens de Paris qui viennent. Ce soir, il y a des gens qui viennent de Paris, on a des gens qui viennent des Vosges, on a des gens qui viennent du PIO, Longuy, Longuyon. Donc vous verrez que les coups sont réellement portés, seulement il est interdit de taper dans le visage. Le visage est une partie importante pour un catcheur, autant pour faire de la promotion télévisée que pour la promotion de spectacles, quand on va dans des centres commerciaux, des autographes, tout ça. Et puis on n'est pas là pour se casser le nez, ce n'est pas le but. Par contre, tous les coups au corps sont réellement portés. Mais il est vrai que le catch américain à la télé nous porte un peu de préjudice, puisqu'ils font du catch scénarisé. Donc c'est un peu, souvent je le dis aux gens, c'est comme regarder un film de Rocky et de voir un match de Mike Tyson. On voit le match de Mike Tyson, on voit que les coups sont portés. Et quand on regarde Rocky, on a du spectacle. Les américains, c'est Rocky et nous, on est le vrai combat de Mike Tyson. On accueille vraiment un public très familial. La preuve, ce soir, on a des tables. Et les tables, là, on peut voir qu'il y a plusieurs générations. Il y a des enfants, il y a des grands-parents, il y a des parents. Notre spectacle doit être populaire et accessible à tout le monde. Et que tout le monde puisse passer une super soirée sans que ça coûte les yeux de la tête. Ce soir, je vais faire équipe avec Enigma, donc un catcheur talentueux, voltigeur. Et donc on a affaire à du poids lourd, on a affaire à Hugo Perez, équatorien. Donc énormément lourd, 120 kg. On a affaire à Diego Del Paso, donc le matin dans des ringes, un catcheur qui est de voltige. Donc ça ne va pas être une mince affaire tout ça. Mais bon, on pense à la préparation qu'on a eue en amont, à l'échauffement qu'on va avoir dans les vestiaires. Et je pense qu'on va pouvoir mener à bien le combat. Après une belle prestation des danseuses de l'association Arizona, puis une animation destinée à chauffer la salle, les combats ont enflammé la foule avec tout d'abord celui opposant Brian au terrifiant Sarod Borgia. Attention, on va toper des mains ! On prend la main à Brian ! Allez, allez, allez ! Qu'est-ce qu'il fait ? Une planchette effectuée par Brian ! Sarod Borgia qui est visiblement dédésolé. Bienvenue ! Parfait partie ! Et troisième ! Borgia ! Allez, on va pour eux ! Brian ! Brian ! Brian ! Borgia ! Sarod Borgia qui reprend dessus ! 1, 2 et 3 et c'est la victoire pour Saro Bordia ! C'est la victoire pour Saro Bordia ! La victoire pour Saro Bordia ! 1, 2 et 3 et c'est la victoire pour Saro Bordia ! 3, 2 et 3, 1, 2 et 4 et 4 et 5. 3, 2 et c'est la victoire pour Saro Bordia ! 3, 2 et c'est la victoire pour Saro Bordia ! 3, 2 et c'est la victoire pour Saro Bordia ! Ou alors que Saro Bordia ! Un à l'heure, c'est bon pour l'Église d'Agua. C'est un signal de changement de journalisme. Le tombé 1. Et dégagement 1. Le changement de nouveau pour Tombelle. Tombelle ! Tombelle ! Tombelle ! Tombelle ! Tombelle ! Et que c'est l'arbitre, l'Église d'Agua, tout le temps. Tombelle ! Tombelle ! Tombelle ! C'est écrasé dans le plan. Tombelle ! 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 Comevole ! C'estball Peki ! Elle monte et il n'y a pas qu'il a envoyé Porte-de-séatres et une gomme C'est si j'ai dit qu'il faut que tu m'accorde Un, deux et trois Et j'ai dit qu'il y a un qui reprend dessus Il essaie de sauver l'encourage Est-ce qu'il va réussir ? Non, non, non ! Qu'est-ce qu'il fait ? Et j'ai dit qu'il arrive, il se sautit Et il monte On l'encourage Demande de respect, monsieur l'arbitre Le tour des 1, 2 et 3 Et c'est la victoire de Dr. Mulet Et c'est la victoire Oh ! 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 Je tombe les 1, 2 ! Et dégage pas en en ce cas possible ! D'un coup qui s'en trouve face aux deux ! Du coup qui se retrouve face aux deux ! Et dégage pas ! Et dégage pas ! Quoi, qu'on se retrouve ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501